Moi, je peins depuis l'âge de 15 ans. Je faisais de la peinture à l'huile, puis finalement, il y a quelques années, j'ai essayé l'aquarelle. Puis, j'étais tannée de faire des reproductions. Moi, j'avais envie d'explorer ma créativité, puis de plus m'exprimer. Puis, j'ai découvert la peinture intuitive dans une vidéo YouTube. Actuellement, c'est une passion. Ça n'occupe pas mon temps. Je travaille dans le domaine de l'édition scolaire pour gagner ma vie. Mais j'aspire vraiment à pouvoir gagner ma vie avec mon art éventuellement. Au début de la pandémie, l'artiste était en panne d'inspiration. Mais plusieurs personnes sur sa page Facebook l'ont conseillé de... Peins-le, le COVID! C'est ça que j'ai fait. J'ai fait une oeuvre que j'ai appelée « Ça va bien aller », qui représente une terre. En fait, c'était le virus ou la terre. On peut le représenter comme on veut. Puis, au lieu d'avoir les petits boutons qu'on voit sur le virus du COVID, moi, j'avais fait des fleurs. Puis, comme c'était au printemps, j'avais mis des petits insectes comme une chenille, une coccinelle, des trucs qui montraient la vie, que la vie allait reprendre. Donc, c'est un peu le COVID qui était exorcisé. J'ai ici des sacs, un exemple de sac. J'ai des sacs en toile. Ceux-là sont en toile de coton avec une doublure à l'intérieur. L'artiste a fait à développer plusieurs produits dérivés avec ses oeuvres. Dans mes produits dérivés, j'ai mes leggings. J'en ai plusieurs modèles. Ceux que je porte actuellement sont une création à partir d'une de mes toiles. J'ai aussi des casse-têtes qui ont été faites en collaboration avec Jacarou Puzzle. Je peux te montrer ici un exemple. Ça, c'est mon dernier casse-tête qui est sorti à partir d'une de mes toiles. J'ai aussi développé différents produits moi-même, dont des carnets de notes, des étus à crayons, des trousses de maquillage, des bandeaux, des tuques. Quand je peins, j'utilise des pochoirs qui m'ont permis de faire ça ici. L'artiste se voit où dans cinq ans? Dans un bel atelier lumineux. Pas dans mon sous-sol. J'aimerais ça avoir un bel atelier avec beaucoup de fenêtres. Puis pouvoir vraiment vendre mes toiles à plus grand nombre. Pouvoir justement permettre à beaucoup de gens d'avoir ces belles oeuvres dans leur maison. Parce que pour moi, l'art, c'est quelque chose qui nous fait vibrer l'âme. C'est une expérience spirituelle. On dit souvent que l'art, c'est un peu le miroir de ce qu'on a. Quand on regarde une toile, on vibre. Ça nous montre vraiment qui on est ou qui on aspire à être. Donc pour moi, que mon art se retrouve dans les maisons, c'est un peu ça. C'est permettre aux gens de vibrer et de se connecter à leur être.